bonjour à tous et à toutes voilà on se retrouve il est 14 heures ça se connecte doucement mais sûrement merci de nous rejoindre donc pour ce webinar qui va être aujourd'hui dédié à la maîtrise des risques liés à l'hydrogène et là on fera plus particulièrement un focus sur la phase amont d'un projet toute la partie qu'on appellera préconception et conception ce qui va nous permettre en fait d'assurer un bon déroulement de nos projets et également sa faisabilité donc je me présente moi je suis donc charlotte moitié je suis responsable marketing pour la sector line énergie pour le groupe apave et dans mon périmètre l'hydrogène est un sujet que nous travaillons en équipe depuis maintenant près de trois ans j'ai le plaisir de vous accueillir également avec philippe cos qui est notre responsable métier conseil et accompagnement technique pareil qui est un de nos référents en matière d'hydrogène et manuel rhoda qui est notre responsable pour le marché des énergies et qui est en charge du pilotage et du développement également du sujet de l'hydrogène pour le groupe donc quelques quelques mots avant de débuter notre notre présentation vous allez donc avoir un module sur la droite de votre écran où vous pourrez y poser toutes vos questions sachez qu'un temps spécifique sera dédié aux questions à la fin c'est que si jamais des questions nécessitent un traitement plus important ou qu'il y en a trop pour qu'on puisse répondre à l'entièreté on s'engage à vous apporter la réponse dans les meilleurs délais bien sûr et on publiera l'ensemble des réponses également sur notre site internet comme ça ce sera disponible en temps réel si vous avez des demandes de problèmes de son une chose comme ça sachez que s'il ya des problèmes de son ou d'image souvent ça vient du navigateur donc je vous invite à faire une mise à jour de vos navigateurs si jamais vous avez un souci tout au long de notre de notre présentation on proposera un petit sondage un peu ludique à travers quelques questions fermées je vous invite à vous prêter à l'exercice comme ça nous ça ça nous permet de mieux vous connaître et d'identifier vos vos attentes et vos besoins et puis dans un souci d'amélioration continue ça nous permet également de revenir vers vous si jamais vous aviez des interrogations ou d'éventuelles insatisfactions par la suite voilà voilà le support powerpoint qui sera présenté durant le webinaire on ne sera pas transmis par la suite toutefois à la fin de l'événement vous recevrez dans les minutes qui suivent le replay complet du webinaire et vous aurez également la possibilité de le consulter à votre guise et de le communiquer également à des clients ou collaborateurs il sera en ligne et à disposition gratuitement sur le site apave.com.fr voilà voilà donc je laisse la parole à Manuel et je vous souhaite un très bon webinaire merci Charlotte alors bonjour à tout le monde alors rapidement le sommaire donc les intervenants Charlotte nous a déjà brillamment présenté donc moi je vous présenterai brièvement l'APAV et puis après on détaillera plus notre approche sur le toute la phase d'accompagnement sur la phase de conception enfin toute la phase amont des projets avec pour illustrer un cas un cas concret d'un projet que nous avons accompagné pour nos clients et une phase de questions réponses même évidemment pour conclure donc voilà les intervenants Charlotte a déjà fait le coin donc pour pour l'APAV rapidement donc l'APAV c'est un groupe qui est un peu plus de 150 ans d'existence maintenant qui est présent en France et à l'international qui s'adresse à tout type de clients si bien des collectivités que des entreprises de de la de la TPE jusqu'au grand groupe industriel sur l'ensemble des secteurs d'activité industriel tertiaire agroalimentaire santé enfin vraiment sur un panel de clients extrêmement large à travers cinq métiers complémentaires qui sont donc l'inspection réglementaire et non réglementaire toute la partie essais et mesures où on va traiter aussi bien l'essai sur du matériel donc des essais du séisme des essais climatiques etc et également tous les essais et mesures sur les parties environnementales donc projets atmosphériques projets à queue et également protection des salariés et des personnes autour des sites industriels éventuellement donc là on va travailler sur les expos polluants des mesures de bruit etc les métiers de certification et labellisation soit sur des référentiels existants soit on travaille sur la création de labels au nom de la PAP ou en partenariat avec certains de nos clients la formation bien évidemment et tous les métiers de conseils et accompagnement technique et pour accompagner nos clients et travailler sur la transformation et la durabilité la transition énergétique nous avons créé une gamme de solutions qui s'appelle green social dans laquelle on va retrouver notamment notre nouvelle agence et le climat et durabilité donc notre périmètre d'intervention d'implantation donc en france métropole et outre-mer plus de 130 agences à l'international une présente dans plus de 50 pays via des pays référents soit des présences à travers nos filiales ou des implantations où on suit aux besoins nos clients en fonction des affaires des projets des chantiers ou des sites d'intervention donc alors on parlera fini par plus en détail de la phase conception mais grâce à l'ensemble de nos métiers et de nos compétences nous sommes capables d'intervenir sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet dans ce cas l'hydrogène ou des phases de conception jusqu'à la maintenance sur la conception on va travailler sur toutes les études de faisabilité en allant des projets pour garantir notamment la sécurité de l'ensemble des acteurs de ce projet sur la partie construction et réception on va travailler sur la conformité des équipements des installations et la conformité à l'ensemble des réglementations en vigueur sur lesquelles on va travailler également en phase d'exploitation à travers les inspections à l'église notamment l'ensemble des formations et qualifications des personnels intervenants sur les installations et en phase de maintenance pour sécuriser optimiser les phases de maintenance et anticiper certaines certaines certains travaux notamment en phase la donc voilà globalement ce qu'on est capable d'offrir sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet et philippe va rentrer plus en détail maintenant sur la partie conception qui était le sujet d'aujourd'hui bonjour à tous merci manuel de passer la parole pour la suite et donc vous m'entendez bien là je suppose compte tenu compte tenu compte tenu du contexte sur la filière hydrogène là on a choisi d'avoir on le voit sur cette sur cette illustration la filière se structure il ya une multitude d'usages qui engendrent une multitude d'acteurs de parties prenantes d'écosystèmes au niveau des usages on a des usages plutôt industriels avec des gens qui sont aguerris au risque hydrogène parce qu'ils maîtrisent ces choses là depuis pas mal de temps d'autres à mobilité qui le sont moins donc finalement notre choix de d'accompagnement c'est de faire du sur mesure plutôt à la maille d'un projet pour essayer d'accompagner toutes les parties prenantes sur toutes les phases de ce projet et aujourd'hui on va développer un peu plus le le les étapes qui sont incontournables en matière de maîtrise des risques sur toutes les phases de de conception voire même de 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 pré faisabilité et j'en profite pour 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 dire à ce stade là que plus tôt on est informé de 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 départ des premiers contours du design du projet meilleur sera le bénéfice de l'eau de l'accompagnement donc cette posture donc sur sur mesure elle permet elle permet de placer de placer le curseur au bon niveau d'enjeux des des interlocuteurs sur le sur le projet au bon niveau d'enjeux en fonction de du métier de 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 notre client de votre métier vous pouvez être fabricant intégrateur de plusieurs équipements mettant en oeuvre un système à hydrogène vous pouvez être chef de projet avec une position de de maîtrise d'ouvrage vous pouvez être un bureau d'études vous pouvez être constructeur futur exploitant mainteneur ou plusieurs choses à la fois sur le projet donc placer le curseur au bon au bon niveau d'enjeux c'est souvent jongler entre la maîtrise des risques la conformité la complétude de conformité mais aussi la performance finalement globale de l'installation parce que le but c'est que le projet se fasse et que l'installation soit performante une fois qu'elle est exploitée donc sur cette sur cette sur cette diapositive c'est pour ça que vous voyez ces trois bulles maîtrise des risques conformité performance sur la première étape on va dire de sécurité et de préfaisabilité ce qu'on constate c'est que les analyses de risques et les revues de risques associées on va pas rentrer dans les détails suffisamment aujourd'hui peut-être plus tard dans les questions mais toutes ces analyses de risques que vous voyez avec des des méthodes qui sont listées là elles sont de toute façon essentielles pour pouvoir prononcer la conformité au moment de la mise en service de l'installation et elles sont aussi essentielles pour permettre dans les dans les écosystèmes et dans toutes les parties prenantes de bien partager et bien comprendre les rôles et les responsabilités de chacune de ces parties prenantes on va voir plus tard que pour prononcer la conformité à une directive équipement c'est le rôle du fabricant le futur exploitant ou le maître d'ouvrage lui a d'autres responsabilités vis-à-vis du projet et ça ça permet vraiment ces analyses de risques de mettre vraiment les gens bien informés bien au courant de leur rôle et de leur responsabilité sur sur le projet et ensuite sur la performance fonctionnelle au delà de la conformité on va même jusqu'à ce qu'on appelle l'approche l'approche fmds en conception donc fiabilité maintenabilité et disponibilité des installations on peut aller sur des études de sûreté sur des études de fmds dans les phases de conception pour prendre en compte pour pour affiner pour affiner le périmètre et les objectifs non aux prestations avec des accompagnements qui visent là à maîtriser les risques critiques mais qui peuvent être des risques également financiers environnementaux pour les travailleurs pour les les exploitants des équipements pour les pertes d'exploitation pour les risques assurantiels voilà ça nous permet d'avoir un périmètre d'action très large dès dès l'amende du projet voire même je l'ai pas dit mais en préfaisabilité il nous arrive quelquefois d'avoir accompagné des projets pour lesquels on se posait la question de savoir sur trois scénarios possibles de foncier à utiliser pour pour déployer un projet ben on peut être là pour vous aider à faire des études comparatives qui permettent ensuite de faire le dès le départ le choix du meilleur scénario ou du scénario qui présentera le moins le moins d'obstacles et le moins de verrou pour la faisabilité du projet voilà je vais pas relire la diapositive je pense que en m'écoutant vous l'avez vous l'avez vous avez pu la parcourir on reviendra dessus je suppose tu peux faire défiler pas trop vite voilà donc ces analyses ces analyses de risques comme je viens de le dire et comme vous le voyez ici elles sont incontournables mais elle met en oeuvre des processus qui nécessitent parce qu'ils peuvent remettre en cause certaines données de conception ce sont des méthodes qui sont souvent littératives qui font évoluer la conception donc il est nécessaire de mettre en place des jalons sur nos accompagnements avec on va le voir un peu plus loin des pilotes projets qui sont là pour faire des points d'arrêt voire même remettre en cause ce qui a été préconçu au départ avec des boucles d'amélioration continue deux boucles essentielles d'amélioration continue la première qui va figer dans un premier temps avec une vision très macro à partir des cartographies de danger qui va avoir pour objectif de figer les implantations on reviendra pas dessus une fois qu'on aura tout validé après cette boucle d'amélioration continue et on pourra ensuite s'intéresser dans une deuxième boucle d'amélioration continue à la sécurisation du procédé via d'autres méthodes donc première boucle d'amélioration les implantations le foncier le voisinage l'environnement du projet les équipements sur le scénario choisi ensuite le procédé avec une analyse plus approfondie de certaines dérives de conduite du procédé et puis ensuite la partie la partie équipement qui vient sur la sur la également la deuxième boucle d'amélioration continue avec toutes les analyses de risques qu'on peut être amené à faire sous les différentes directives équipements sous pression machine etc voilà tu peux faire défiler voilà donc notre organisation pour accompagner vos projets nécessite forcément de 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 faire une analyse face à vos enjeux des objectifs de notre prestation et ça ça peut être fait que par un pilote projet qui fait une analyse du recouvrement et du phasage de toutes les prestations qu'on va pouvoir vous proposer donc cette équipe cette équipe projet que ce chef de projet va mettre en place face à vos enjeux il va l'animer pour faire gagner le projet pour faire en sorte si on est en pré faisabilité que ce projet puisse 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 à aboutir et non pas rester dans les cartons parce qu'on arrive à des points de blocage pour 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 atteindre les objectifs également de délai sur 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 l'accompagnement via des des exigences de démarrage d'installation face à un macro planning mais bien d'autres objectifs pour répondre à tous vos enjeux dans un cas général et je vais pas pouvoir tout balayer sur une simple diapositive comme celle là mais le le pilotage permet une gestion prédéfinie du projet avec les parties prenantes ensuite il ya un cadrage réglementaire qui est fait avec un panorama normatif de ce qui existe cadrage réglementaire le le plus souvent avec une étude des rubriques icpe on va peut-être en parler un peu plus loin avec vos questions mais sur l'hydrogène on retrouve toujours les les mêmes rubriques icpe selon que on produit de l'hydrogène qu'on le stocke ou qu'on le distribue donc voilà je vais pas citer aujourd'hui chacune de ces rubriques on peut même avoir de la combustion de l'hydrogène enfin on rencontre tout tout c'est tous ces cas de figure sur les projets ensuite une fois que ce panorama et ce contexte réglementaire est bien défini on va passer dans une phase dans une étape d'analyse préliminaire des risques avec l'identification des sources de danger la partie la cartographie des dangers avec des informations qui sont limitées aux matériaux aux produits donc là souvent les données d'entrée qui nous sont nécessaires c'est le schéma de procéder avec les plantes de circulation de flux sans rentrer dans une analyse de risque trop détaillé ensuite on va pouvoir selon les rubriques et les seuils les régimes icpe qu'on va rencontrer déclarations autorisation on peut être amené à anticiper sur le dossier permitting avec un accompagnement spécifique pour vous aider à monter le dossier d'autorisation d'exploiter le ddae porté à connaissance ou autre ou autre potentiel frein verrou susceptible de devenir devenir se télescopé avec vos enjeux sur votre projet si vous êtes soumis à autorisation ben on peut vous accompagner et faire à vos côtés l'étude de danger si elle est requise avec toutes les étapes de ce qu'on retrouve dans une étude de danger cadrage autour du foncier tous les hommes l'étude de l'environnement humaine naturel technologique la partie accidentologie derrière avec les potentiels de danger l'identification et la modélisation des phénomènes dangereux les études de risque de certains phénomènes pour ceux qui sont jugés inacceptables on pousse un peu plus loin et une fine on fait ces prestations là pour vous à vos côtés en même temps qu'on va justement dans le passage prendre en compte des études qui sont réglementairement exigibles telles que par exemple l'analyse de direct food ou l'étude technique food et puis une fois que ce dossier permitit qu'on sait que on a terminé cette fameuse première boucle d'amélioration continue ce pilote projet va passer dans une phase là beaucoup plus beaucoup plus détaillée à partir souvent des pieds de complétude les pieds ce sont les schémas procédés avec 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 les tuyauteries et l'instrumentation liée au pilotage du procédé le plus souvent là on va conduire une analyse de risque de complétude du procédé qui vise à bien intégrer l'ensemble des briques technologiques que les différents fournisseurs peuvent être amenés à fournir sur le projet ça permet ensuite de définir pour certaines barrières qui sont gérées par le système instrumenté de sécurité de définir certains niveaux requis de boucles de sécurité ce qu'on appelle les cils requis et ensuite on va pouvoir passer dans la complétude de conformité du multi directive avec les analyses de risque sous la directive équipement sous pression donc le risque pression identification des équipements qui sont soumis des tuyauteries qui sont soumises pour ces équipements et tuyauteries soumises le choix des procédures des procédures de certification si ce choix se porte sur le module g par exemple on va pouvoir vous accompagner en tant qu'organisme notifié à certifier les équipements ou les ensembles d'équipements ensuite bien entendu je je fais un peu en même temps la cartographie des risques qu'on va rencontrer sur l'hydrogène les analyses de risques et les études spécifiques liées aux deux directives à texte la directive matérielle la 2014 34 et la directive sociale pour les futurs exploitants du zonage au DRPCE et ça c'est franco-français mais il faut en parler chez nous il faut que l'exploitant puisse rediger un DRPCE donc on étudie toute cette partie à texte et ensuite souvent on a aussi une approche sous l'analyse de risque machine par la norme n 12200 pour ceux qui la connaissent qui impose d'assembler certaines briques technologiques voilà les éléments assemblés répondent à la définition d'une machine et là on va s'intéresser à la sécurité fonctionnelle de l'ensemble de l'installation et c'est là qu'on va sur ce dossier de complétude pour les composants critiques on descend au niveau on peut descendre au niveau de certains composants et de certaines fonctions pour assurer la disponibilité la performance de l'installation on peut être amené à réaliser des analyses des endettes ou des analyses de risques plus détaillées pour garantir le niveau de fiabilité et de disponibilité de ces installations et là aujourd'hui on ne parle que de conception mais si on devait aller plus loin dans notre approche voilà après ensuite c'est ce sont les essais à la mise en service et puis l'accompagnement de l'exploitant dans la part après après la construction bien sûr et le contrôle technique sur le chantier de construction toute la partie que doit endosser l'exploitant avec la prise en compte de son installation voilà à partir de cet organigramme là toutes les étapes qu'on peut balayer sur un projet en fonction de votre métier si vous êtes fabricant vous allez avoir un enjeu de mise sur le marché de votre fourniture de vos équipements si vous êtes intégrateur ou ingénierie on peut venir à côté de vos études sécuriser la partie maîtrise des risques et conformité pour votre client si vous êtes maître d'ouvrage on peut vous accompagner comme je l'ai dit au niveau du dossier permitting en fonction de votre posture de votre métier de vos enjeux et des usages et de la taille du projet voilà ce qu'on peut faire pour vous sur le projet qui fait ça c'est le directeur de projet chez nous avec un suppléant qui va faire le choix des bonnes prestations les associer pas les additionner mais bien les associer et vous les placez dans le meilleur phasage du projet pour que on démarre à date que du premier coup ça fonctionne ça fonctionne correctement et que ça répond à la plupart des exigences réglementaires qui sont applicables au projet sachant que le panorama normatif sur la filière hydrogène évolue aujourd'hui ben voilà s'il ya une norme on la prend en compte on la valide si elle n'existe pas on va pas vous laisser à l'abandon on va essayer de vous accompagner par cette posture de d'accompagnement et de maîtrise des risques sur le projet donc un directeur de projet avec un pilotage de projet sur 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 toute la durée de l'accompagnement et puis ensuite une task force qui peut être mais vraiment vraiment mis à votre disposition sur mesure j'ai pas tout dit quand je vous ai évoqué toutes les prestations qu'on pouvait faire si vous êtes sur un cvso et que parmi les risques naturels il faut faire une étude parasismique on va vous mettre à disposition quelqu'un de notre service calcul qui est capable de gérer la partie séisme voilà donc je vais pas citer tous les cas particuliers d'ailleurs je les connais pas tous mais mais ça ne pourrait pas se faire dans un webinaire de au format d'une heure mais voilà on a dans notre dans notre groupe apave la plupart des compétences j'ai pas parlé de de compatibilité électromagnétique de directives basse tension mais tout ça forcément on l'a déjà on a été déjà amené à le mettre en oeuvre sur des risques sur des projets mettant en oeuvre des systèmes à hydrogène voilà charlotte je pense que tu peux passer à la diapo alors mais je pense que sur ce projet là je crois qu'il y a des gens de connecté on a on a plutôt décidé de pas citer les clients qui nous ont fait confiance aujourd'hui on les laisse on les laisse témoigner ils le font très bien de leur satisfaction à notre place là on était par exemple sur cette sur cette sur cette opération sur un accompagnement dès l'amont pour la fabrication d'un générateur électrogène à hydrogène fonctionnant avec de l'hydrogène dès les premiers contours du design ce 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 client nous a fait confiance dès le départ on a déployé cette cet accompagnement c'est donc une solution de production d'électricité temporaire par le système à hydrogène la solution est conteneurisé on a fait une première analyse préliminaire des risques pour définir le contour le contour réglementaire ensuite on a conduit une analyse de risque par la méthode azop sous le référentiel 61 882 ensuite on a travaillé sur l'automatisation et la cyber on a travaillé sur on a fait l'analyse de risque machine puis l'intégration est ce qui est et tout ce qui sait tout ce qui s'applique réglementairement parlant sur sur la certification de cette de cette de cette solution et ce qui est intéressant et c'est ce pourquoi aujourd'hui on le met en avant c'est que cette cette brique technologique aujourd'hui on la retrouve chez certains proches sur certains projets de de nos clients de nos clients qui nous font confiance pour la sécurité sur leur sur leurs usines et leurs installations un des un des un des majors de l'agroalimentaire par exemple aujourd'hui décide de de verdir l'électricité pour sa station de dépuration des effluents liquides et on retrouve du matériel qu'on a certifié mettant en oeuvre ce système à hydrogène sur une son issue sur une solution hybride de production d'électricité photovoltaïque plus stockage temporaire à part de l'hydrogène voilà voilà un exemple simple mais qui prend tout son sens qui donne vraiment du sens à nos accompagnements parce que ce qu'on a validé avec un enjeu de mise sur le marché de la solution on le retrouve chez un exploitant et on s'intéresse maintenant à la performance de cette solution de cette brique technologique dans un contexte de procédé hybride alors on a pris cet exemple là je pourrais citer parce que j'ai vu un petit peu les adhérents les gens et les clients qui sont connectés aujourd'hui je pourrais citer d'autres projets des projets portuaires par exemple comme le projet idoc sur le port de port la nouvelle où là on est sur de la production d'hydrogène par électrolyse sur le port je pourrais aussi citer d'autres projets on commence à en trouver sur sur des projets où l'hydrogène est produit en mer avec un stockage sur le port je pense qu'il ya des gens qui se reconnaîtront sur ces accompagnements là le projet magique par exemple sur 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 les infrastructures les projets de maritimes green h2 au caraïbe voilà on a on a accompagné à l'obtention du dossier permitting à la pré faisabilité sur ces projets on travaille là avec les méthodologies qui nous sont qui nous sont qu'on applique dans le cadre de nos agréments et de nos accréditations et ce que j'ai envie de dire c'est que le bénéfice de ces clients ou des parties prenantes sur ces projets ben il est réel puisque ce sont tous des projets qui arrivent au bout et qui ne restent pas au stade de d'avant projet sans sans sorte non sans difficulté mais sans aboutir à à une conception détaillée et à une construction derrière des installations voilà et j'aurais pu aussi citer d'autres d'autres accompagnements sur des stations stations de stations hydrogène en mobilité pour lesquelles on a aussi réalisé des accompagnements d'analyse préliminaire de risque d'analyse de risque à zop à texte etc etc donc sur tous les usages on va dire qu'aujourd'hui on a quand même pas mal de clients et de porteurs de projets qui nous font confiance et qui nous ont fait confiance bon en espérant que aujourd'hui cette filière émerge et prenne toute la place qu'elle mérite notamment sur le verdissement des procédés industriels où là c'est pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui mais mais sur le verdissement de certains process on peut aussi accompagner sur ces sujets là à identifier le potentiel de carbone évité sur les projets voilà j'en ai terminé charlotte merci philippe donc comme on a pu le voir là c'était vraiment un parti pris on a vraiment exposé la phase la phase une la phase amont on s'est dit qu'en fait pour commencer un projet il y en a de plus en plus mais on reste sur une filière en cours de développement et certains projets sont assez embryonnaires encore par faute de connaissances ou méconnaissances de la réglementation qui reste encore floue par par difficulté sur les différences différents risques à intégrer lorsqu'on veut à verdir ses usages actuels intégrer un équipement qui produit qui stocke de l'hydrogène dans un contexte taxe connu hydrogène aujourd'hui c'est pas quelque chose de nouveau nous on est présent depuis 150 ans dans la maîtrise des risques et on travaille avec l'hydrogène depuis depuis toujours aujourd'hui ce qui est réellement différent c'est que l'hydrogène prend une dimension et on massifie réellement ses usages on cherche à en produire et à le produire de façon vertueuse et c'est ça qui fait que c'est un sujet dont on parle et dont on a besoin de s'investir pour pouvoir exploiter et verdir ses usages en toute sécurité après l'ensemble de notre accompagnement touche toutes les phases des projets à terme on fera step by step pour que vous puissiez vous retrouver sur les différentes étapes par rapport à votre niveau de maturité sachez que on est disponible pour pour vous accompagner mais également pour répondre si vous avez des questions parce que des fois vous avez une simple question c'est assez rapide d'y apporter une réponse il faut faut pas faut pas s'arrêter là nous on est on est présent pour pour accompagner le développement de la filière en tant que membre de france hydrogène on contribue activement au développement d'ailleurs de la filière hydrogène par choix par envie et par passion donc il faut réellement pas hésiter à à nous poser des questions si vous en avez donc j'ai une première question qui a été posée quelle est la répartition géographique des compétences sur le territoire français alors aujourd'hui nous on intervient sur l'ensemble du territoire français donc la répartition je pourrais pas vous dire qu'on a trois ressources en bretagne quatre dans l'ouest on a une tasse force hydrogène avec une centralisation au niveau national de l'ensemble des projets et en fonction des besoins on redispatch par rapport à l'expert le mieux à même de répondre et d'accompagner le client on se déplace soit en france ou à l'étranger puisque aujourd'hui on on est présent également à l'étranger et on se développe sur ce sujet sur cinq pays stratégiques pour nous et nos partenaires comme baltic contrôle idep ou euro contrôle eux sont directement positionnés à l'international pour accompagner les projets donc on est vraiment une cellule et aujourd'hui on a tout un maillage qui nous permet de répondre à l'ensemble des projets peu importe leur emplacement sur le territoire dans les dom-toms ou à l'étranger pour compléter par l'autre peut-être je t'en prie pour compléter la réponse à cette question si tel était le cas il ya des points critiques sur sur certains projets donc par rapport à ce que j'ai exposé si on est sur un projet qui nécessite de mettre en oeuvre parce qu'on est sur des quantités par par d'hydrogène qui par la rubrique stockage d'hydrogène 47 15 nous nous demande d'instruire un dossier cveso voilà il faut savoir que là on a une cartographie d'une de 11 12 consultants capables d'instruire ces dossiers à l'échelle nationale et qui sont aguerris sur les risques hydrogènes puisqu'ils ont travaillé sur ces projets là il faut bien comprendre que quand on affiche une cartographie agence sur les territoires aller à les conduire une analyse de risque machine une mission équipement sous pression à texte etc vous avez ça sur la proximité sur la conduite du nasop avec des gens qui ont un retour d'expérience et sur l'accidentologie et sur le risque hydrogène ou des gens qui sont capables d'instruire des études de danger avec des avec des seuils à autorisation et des grosses quantités là où il est normal que comme ceux comme qu'on ait des ressources de 11 ou 12 consultants seniors parce que sur ces projets là il faut que effectivement le projet soit mené par un senior et les clients on le fait actuellement avec des gens qui sont qui ont travaillé sur pour la nouvelle et qui sont dans les hauts de france et qui croisent leur leur avis je pense que là dessus les gens qui ont l'habitude de travailler sur ces mais ces études de danger ces analyses de risque process etc c'est de l'intelligence collective qui se met en place et c'est le choix qu'on a fait de par cette posture d'avoir des gens qui capi enfin qui qui capitalise au fur et à mesure qu'on avance du savoir pour accompagner la filière sur bon et être au bon niveau de d'objectifs face aux enjeux de compétitivité de la filière voilà êtes vous déjà intervenu pour accompagner des projets où l'hydrogène produit est directement utilisé en combustion oui oui ça c'est la rubrique 29 10 b2 je pense que vous faites référence à ces approches là on est intervenu sur un projet je me souviens plus non en alsace moi je peux pas en dire plus mais on pourra relève à la question on pourra répondre on peut je pourrais donner les détails j'ai ça quelque part voilà d'accord très bien donc on prend une réponse plus détaillée par la suite alors c'est pas le seul mais moi j'ai en tête celui là quoi quelles sont les normes au niveau réglementaire pour l'utilisation de l'hydrogène pour l'utilisation de l'hydrogène j'ai alors il ya ça répond pour l'utilisation ça répond pas la question il ya un panorama effectivement normatif qui évolue pour pour l'ensemble de la filière hydrogène ben il ya le tc 197 qui est qui est à la fnord donc je crois piloter par monsieur pierre pierre serracombe la du cdu c va à sa clé et donc on suit ces ces évolutions là aujourd'hui dire qu'il ya des normes dédiées à l'hydrogène pour l'exploitation j'allais dire que là notre pour nos exploits pour les exploitants qui qui est enfin qui qui sont enfin qui utilisent dans leur procédé la molécule hydrogène le notre outil pilote veille répond totalement la question enfin on a un outil dédié qui permettra pour un ex à un exploitant de 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 définir le corpus réglementaire applicable à son installation et lorsqu'une norme lorsqu'une norme est applicable par transposition pourra l'aider à définir le corpus normatif mais le panorama normatif aujourd'hui pour moi là où il évolue il est amené à évoluer c'est pour certifier c'est pour certifier les briques technologiques et les équipements qui aujourd'hui souffrent d'absence de de normes justement pour qui ont pour objectif de définir la méthode de mesure d'essai de test pour prononcer la conformité de l'équipement par présomption de conformité à la directive quoi certaines normes font état de présomption de conformité celles-là intéressent beaucoup plus les fabricants que les exploitants mais là aussi répondre comme ça à la question il faut il faut il faut reformuler la question pour donner une réponse sûrement beaucoup plus beaucoup plus précise beaucoup proche du besoin quoi s'il y a un besoin derrière ok alors je prends une autre question dans les métiers de la mobilité pour la réparation des véhicules industriels quelle est la réglementation des ateliers de réparation alors on a on a pas mal de demandes effectivement d'ailleurs depuis le salon d'évolution là où on a fait pas mal de gens qui voient arriver alors parce qu'ils sont sur des ateliers de réparation de bus de poids lourds ou d'autres engins mobiles ou pas d'ailleurs fonctionnant avec de l'hydrogène il faut il faut travailler il faut travailler de la même façon que celle que je viens d'évoquer quoi si mais surtout travailler avec les trois angles d'attaque quoi technologique humain organisationnel il est certain qu'aujourd'hui la première question à se poser c'est est-ce que l'arrivée de l'hydrogène dans mon atelier doit aboutir à faire des modifications sur mon atelier existant dédier une travée uniquement à l'hydrogène où est-ce que ce que je vais faire où est-ce que je dois construire un nouveau bâtiment pour faire la maintenance sur ces engins mettant en oeuvre de l'hydrogène mais la réponse à cette question en fait passe par ces approches de d'analyses préliminaires et d'analyses de risques comme viennent d'évoquer parce que peut-être que juste une action de formation vu les quantités et les opérations notre 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 livrable au terme de ces analyses de risques permettra de conclure que il faut mettre trois détections en plus et former les gens aux nouveaux risques que représente l'hydrogène mais ça aujourd'hui c'est du sur mesure si c'est on peut pas répondre de façon standard à cette question là aussi il faut se poser toutes les bonnes questions en amont et ensuite selon les opérations qui sont effectuées et selon l'organisation selon la compétence des personnes on met en place d'un plan d'amélioration avec avec le technique l'humain et l'organisationnel ok alors étant ingénieur en tout en automatisme de nombreux brûleurs gn nous appelons la norme gaz en 746 2 est la même norme à appliquer pour les brûleurs hydrogène où y a-t-il une différence quelle différence je fais une vérification mais je vais peut-être pas répondre à tout aujourd'hui mais est-ce que l'on intervient également sur la sécurisation des projets hydrogène dans d'autres pays oui tout dépend des pays mais oui on a des compétences en accompagnement la méthode qui a décrit philippe on a des compétences équivalentes sur toutes ces méthodes d'analyse de risque au niveau international fonction de la zone vous intéresse du pays qui vous intéresse c'est je pense qu'il faudra qu'on prenne contact avec vous pour définir plus finement les zones sur lesquelles vous avez besoin qu'on puisse intervenir mais on est capable de le faire attention donc on a une autre question sur l'international vas-y je réponds je donne un élément de réponse à la question précédente c'est en fait en veille normative le n 746 2 mais ça change à ce stade pas grand chose pour les fours industriels qui traitent des fours industriels change de nom et passe en en iso 13 577 2 à ce stade là c'est la référence normatique qui change et le mais on est on est sur sur la main sur on intègre les applications dédiées à l'hydrogène avec cette norme là on a d'ailleurs des demandes je vais pas les citer actuellement parce que sur tous ces projets hydrogène comme vous le savez nous signons des accords de confidentialité mais on est en train d'étudier une demande là justement qui consiste à dresser un tableau de comparaison entre voilà les deux l'ancien et le nouveau à ce stade là entre le n 746 2 et l'iso 13 577 2 et il est trop tôt pour pour aller dans le détail des différences qu'on va rencontrer moi moi j'en ai pas fait le retour et l'analyse approfondie à ce stade mais on commence à avoir des demandes des réponses oui on l'intègre totalement voilà j'étais obligé d'aller dans mon petit panse bête charlotte pas de souci je t'en prie après c'est vrai que c'est une vraie difficulté c'est que les questions que vous avez sont vraiment propres à des sujets et en fait il y a assez peu de généralité c'est souvent que des cas particuliers qui nécessitent un peu de matière grise oui de temps à passer pour répondre au plus juste la réglementation à texte est-elle obligatoire dans les ateliers de réparation des véhicules hydrogènes alors j'allais dire là là pour l'exploitant un exploitant se doit de de faire une analyse des substances fin d'analyse des risques explosion en lien avec les produits qu'il utilise mais c'est pas propre uniquement à l'hydrogène et ensuite de faire un zonage donc et si zonage il y a d'utiliser du matériel en adéquation avec le risque dans les zones concernées et in fine de rédiger comme je l'ai dit tout à l'heure si cet atelier est en france un document relatif à la protection contre les explosions visant à protéger ses salariés face aux risques explosion donc la réponse est oui oui dans la mesure où cet exploitant va manipuler de l'hydrogène mais d'autres substances peuvent l'y soumettre sans pour autant que qu'on passe à l'hydrogène voilà donc la réponse est oui ok comment s'applique la norme tped dans le cadre du transport d'un générateur électro hydrogène donc on a une précision bouteille intégrée au générateur et quels sont les éléments qui doivent répondre qui doivent répondre à la norme entre parenthèses bouteille tête détendeur donc là pareil c'est ultra spécifique vas-y non répète la question mais je vais pas répondre là mais je pense voir le sujet dans les grandes lignes comment s'applique la norme tped dans le cadre du transport d'un générateur électro hydrogène et les éléments qui doivent répondre à cette norme c'est la suivante je vais faire une recherche si j'ai la si je la retrouve je pense que j'ai la réponse mais on répondra on répondra par écrit après la question répondra par écrit ok ok alors qu'est ce les normes et directives sur l'hydrogène sont elles disponibles sur le site internet de la pav pour répondre à cette question on est en cours pour tout compilé concaténer et on mettra ça à disposition sur notre site sur la page dédiée à l'hydrogène mais pour le moment elles ne sont pas encore accessibles donc à terme elles le seront les normes actuelles de l'hydrogène sont elles propres à chaque pays ou déjà généralisée par exemple au niveau de l'europe là la réponse c'est celle que j'ai fait tout à l'heure il ya effectivement l'afnor qui est interconnecté alors faire attention il ya plusieurs groupes plusieurs groupes de travail il ya le tc 197 mais sur les piles à combustible c'est l'IEC le carcan de l'organisation du normatif mais mais la réponse à cette question c'est oui l'afnor est bien interconnecté au tc 197 qui travaille pour l'harmonisation de certaines normes en iso quoi on est bien sûr sur sur une une harmonisation normative à la maille à la maille européenne voire même iso quoi ok la méthode azop est elle obligatoire pour l'évaluation des risques alors toutes ces méthodes là quand je enfin quand je qui figurait sur ces diapositives le choix de ces méthodes n'a pas d'importance c'est j'allais dire que généralement on conduit une azop parce que c'est la méthode qui est la plus utilisée et qui répond et qui répond le plus aux évaluations systématiques du risque de déviation de certains paramètres de conduite d'un procédé sur les projets industriels mais en chimie en pétrochimie et en chimie pharma mais attention une azop ça dépend on va prendre le schéma procédé de l'installation si on a si on découpe ce schéma procédé en blocs fonctionnels compression stockage etc on prend en compte le schéma si c'est très simple on n'a pas obligation de conduire une azop et là dans ces cas simples on va plutôt travailler par une approche je pense que la personne qui pose la question connaît ces approches là on va travailler avec l'approche analyse de risque machine donc là la norme c'est le n 12200 et on va on va travailler avec une approche intégrateur de deux briques technologiques on va s'intéresser à aux responsabilités de l'intégrateur parce que souvent les risques qui sont vos interfaces sur un projet une organisation de projet vous avez des fournisseurs des titulaires de l'eau ils vous en général aujourd'hui ils font les choses correctement et leur fourniture est marqué c'est eux et elles elles se font accompagner si elles ont besoin d'avoir un accompagnement pour ce marquage c'est eux mais 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 la fourniture est conforme aux exigences réglementaires par contre cette fourniture là quand on l'assemble avec une autre brique technologique il ya il ya des complétudes à faire et c'est souvent dans ces cas là qu'on propose une azop pour gérer les risques aux interfaces de la même manière qu'on le fait et qu'on le propose sur d'autres filières en incinération ou d'autres sujets où actuellement on réussit par ces méthodes là à faire gagner vraiment les projets des clients c'est quand on va intégrer des évolutions sur un procédé sur sur une usine existante on amène de un système à hydrogène il faut faire aussi une analyse de risque entre ce qu'on vient amener comme nouveau risque et l'existant voilà voilà mais mais réponse à la question pas d'obligation attention l'azop est une méthode d'analyse de risque il ya bien d'autres méthodes et c'est nous j'allais dire que c'est l'ingénieur sûreté apave qui qui va être positionné sur le projet apave si vous choisissez l'apave et c'est lui qui va choisir la méthode il nous arrive de faire plutôt d'avoir une approche je vais pas rentrer dans le détail de toutes les méthodes de sûreté mais on peut on peut très bien faire le choix pour certaines pour certaines pour certains enjeux sur les projets de pas passer par une azop et de 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 travailler plutôt avec des arbres de défaillance ou des choses comme ça parce que on va traiter que quatre à quatre cinq six événements redoutés qu'on a déjà préidentifié à ce moment là on travaille dans l'autre sens donc je j'ai envie de dire il n'y a pas d'obligation par contre ce qui a l'obligation qu'il ya le résultat et le moyen c'est de procéder à une maîtrise des risques global et l'azop souvent quand on est en présence de procédé qui se définit par un plan de tuyauterie d'instrument et d'instrumentation ont fait le choix de l'azop parce que là c'est la méthode qui a fait ses preuves dans de nombreuses filières ok alors je crois qu'on a fait le tour si vous avez d'autres questions je vous invite à les poser maintenant si vous n'avez pas eu le temps aussi de répondre au sondage ben allez-y n'hésitez pas les questions sont publiées vous n'avez qu'à cocher la casse qui correspond à votre bassement bon je ne vois pas de nouvelles questions arrivées donc si on a fait le tour donc comme je vous le disais au début l'ensemble des questions vont être reprises et on va y apporter une réponse un peu plus précise sur les questions les les plus techniques et les plus pointues on vous apportera la réponse indirecte par rapport à votre projet pour les autres on les publiera sur le site comme ça vous y réaxer tuc 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 je m'assure qu'on en ait fait le tour mais je crois que oui qu'on n'a pas oublié voilà pour prendre bien le contact pour la réponse est pas simple pour l'équipe sous pression transportable là la question pas de souci tout est tout est dans la boîte pas de souci je peux pas répondre comme ça non non mais j'entends il n'y a pas de souci on y travaillera par la suite bon écoutez de toute façon on arrive bientôt au bout de cette heure je remercie l'ensemble des participants et des personnes qui ont pris le temps de nous poser des questions et de répondre au sondage j'ai vu un petit peu déjà les premières réponses apportées sachez que comme je vous l'ai déjà dit on se tient à votre disposition pour toute toute question ou besoin d'accompagnement sur le sujet la maîtrise des risques hydrogène et pas que bien naturellement je vais remercier mes collègues manuel et philippe et je vais vous souhaiter à tous une bonne après-midi et une beaucoup de courage pour cette fin de semaine merci merci au revoir au revoir